Bien, donc merci de votre patience, puisque vous avez dit que nous allons faire une conférence sur la science à l'origine de la science-fiction, mais bon apparemment la technologie, et pas forcément avec nous, quand il s'agit de présenter très simplement, j'ai fait un petit powerpoint parce que c'est quand même plus sympa d'avoir quelques images, et puis bien évidemment pour soutenir un petit peu l'attention, il fait chaud, vous avez peut-être suivi plusieurs conférences, donc je crois que c'est important quand même d'avoir une petite iconographie. Donc je vais me présenter très très brièvement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc en fait, je suis chercheure et enseignante à l'Université Bordeaux-Montagne, mais je suis d'une espèce particulière de chercheur, puisque d'abord je suis chercheure en littérature, et surtout chercheure en science-fiction, et je pense qu'on est quand même assez peu si vous voulez sur le territoire national dans cette spécialité-là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis bien sûr souvent invitée dans les festivals, vous me voyez aux Imaginales, vous me voyez donc aux Utopiales, parce que ça permet de présenter un certain nombre de conférences, bookers, etc. Donc voilà. Simplement, donc en fait, à l'origine de tout cela, il y a eu ma thèse, donc ces Français qui ont écrit demain, qui a été publié en 2012, qui est réédité en 2013. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs autres types d'ouvrages, des ouvrages collectifs, en fait c'est la publication de la recherche. Donc là j'ai publié par exemple « Les deux cachets de la science-fiction française et francophone ». Et puis ensuite, j'ai ouvert une collection aux presses universitaires de Bordeaux, qui est consacrée en fait à la publication d'essais, la publication aussi de textes totalement inédits, mais qui ne rentre pas forcément, vous voyez, chez des éditeurs de fiction. Donc par exemple, le premier, c'était les écrits autobiographiques de Michel Jury. Et puis ensuite, le dernier par exemple, est consacré, donc c'est un collègue Nicolas Labar de l'université Bordeaux-Montagne, et donc est consacré à Heavy Metal, l'histoire des vies métal, qui est la revue en fait, sœur, on va dire, aux Etats-Unis, de Métal Hurlant. Et donc c'est un travail qui est un travail extrêmement précis sur justement les liens entre les deux revues. Donc nous avons eu par exemple, je dirais, une vision critique de Jean-Pierre Vionnet par exemple sur ce sujet. Donc voilà, c'est le travail que nous faisons, le travail de chercheur sur la science-fiction. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, donc je crois qu'une problématique, parce que dans le mot science-fiction, il y avait évidemment le mot science, et donc il faut quand même parfois s'interroger sur d'abord l'origine de ce terme, et puis ensuite sur les rapports entre la science et la science-fiction. Nous avons la chance, donc, dans cette édition des Aventuriales, d'avoir également mon collègue astrophysicien, Franck Celsis, qui est présent. Et donc Franck est non seulement un grand chercheur scientifique, mais c'est aussi un grand fan de science-fiction, vous voyez, et souvent les scientifiques, eh bien, adorent la science-fiction. Donc je crois que c'était intéressant, voilà, de se pencher sur ce sujet. Donc je dirais qu'en introduction, en fait, la science-fiction, elle est née comme, très brièvement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que la révolution industrielle et les découvertes scientifiques du XIXe siècle ont fondé véritablement l'anticipation et la science-fiction, qui au XIXe siècle, bien sûr, ne s'appelait pas encore comme ça. Et pourtant, néanmoins, la science-fiction ne procède quand même pas d'une démarche scientifique, mais d'une démarche esthétique et politique, puisque c'est avant tout, bien sûr, la création de récits, et donc la création de personnages. Et ce n'est pas du tout une démarche, bien sûr, scientifique. Donc je dirais que ce qui est important surtout, c'est de dire que l'invention, donc, de la science-fiction a surtout scénarisé l'exploration spatiale, le voyage dans le temps, les biotechnologies, la médecine moderne. En fait, parfois, la science-fiction, eh bien, va précéder et va suivre les avancées scientifiques entre invention, analyse et prédiction. Voilà. Donc, je vous propose, en fait, un exposé en trois temps pour bien comprendre ces articulations entre science et science-fiction. Alors d'abord, premier point, les origines du mot science-fiction. Donc une histoire, c'est une histoire, bien sûr, littéraire et éditoriale. Un second point qui sera consacré à ce que c'est que la science-fiction, donc une démarche esthétique et poétique, comme je vous le disais dans mon introduction, et une troisième partie, en fait, sur ces rapports avec la science. La science-fiction précède ou anticipe les découvertes scientifiques, donc petite histoire, vraiment toute petite histoire, d'un rapport ambivalent entre science et science-fiction. En fait, ce sujet, je vous présente une conférence aujourd'hui, mais vous voyez, ça pourrait être vraiment, je pense, le sujet d'une thèse parce que c'est vraiment un domaine qui est extrêmement riche. Voilà, donc on va d'abord revenir aux origines du mot science-fiction, donc une histoire littéraire, éditoriale et thématique. Alors les questions à poser, c'est d'abord, est-ce que la science-fiction, c'est un juge de la tarte à la crème, a des origines américaines ? Alors d'abord, le terme français. En France, a pour origine le terme anglais science-fiction, sans tirer, apparu pour la première fois en 1851, sous la plume de l'écrivain anglais William Whitson, dans un essai monographique. Je vous cite la phrase, pas en anglais, je vous passe évidemment, je n'ai pas un très très bon accent en anglais. Donc je vous cite William Whitson. « Nous espérons que peu de temps s'écoulera avant de lire d'autres ouvrages de science-fiction que nous croyons capables d'objectifs pertinents et de créer un intérêt là où malheureusement la science a échoué. » Donc en fait, la première apparition du terme, vous voyez, c'est 1851. Donc on est en plein cœur du XIXe siècle et comme par hasard, on est évidemment quasiment en parallèle avec l'apparition, je dirais, de la révolution industrielle. Alors il faut attendre presque 70 ans pour retrouver l'utilisation de ce mot qui est un néologisme, même en anglais, néologisme donc anglophone, que Gérard Klein estime être un américanisme. Et en fait, ce mot, on va le retrouver évidemment avec Hugo Gersbach, donc là je retrouve un petit peu l'histoire officielle de la science-fiction, puisque Gersbach va utiliser le terme « scientifiction » donc sans un mot en tirer évidemment, sans tirer. Et je rappelle évidemment que Hugo Gersbach, un écrivain, un homme de presse, un luxembourgeois donc émigré aux États-Unis et aussi un vulgarisateur scientifique. Alors Gersbach en fait, place la science au-dessus de tout, comme vont témoigner les titres des magazines ou des PULPS qu'il a dirigés. Modern Electric, Science and Adventure, Science and Mechanics. Il va créer donc en 1926 le premier PULP uniquement consacré à ce qu'il appelle en fait la « scientifiction ». Alors c'est quoi la scientifiction ? En fait, dans le magazine Amazing Stories, il y avait un cahier des charges extrêmement précis pour ses auteurs. Il devait proposer des récits où la science à la première place, pas seulement comme un prétexte pour raconter une histoire, mais aussi extrapoler le futur ou l'ailleurs de manière plus ou moins réaliste, mais toujours en état positif. Vous voyez, donc ça c'est très important parce que, en fait, ça va complètement définir ce que va être la science-fiction américaine des années 20, des années 30, des années 40, c'est-à-dire ce qu'on a appelé évidemment la science-fiction de l'âge d'or. La science-fiction, c'est vraiment un état d'esprit pour Hugo Gensbach, la croyance que science et progrès seront toujours confondus pour une évolution de l'humanité. Alors en 1929, suite à un éditorial qu'il a écrit dans le premier numéro du PULP Science Wonder Stories, le terme commence à s'imposer en Amérique du Nord, aussi bien dans les milieux professionnels que chez les lecteurs. Et en fait, de science-fiction, on va passer évidemment à science-fiction en anglais sans tirer. Et en fait, ce terme de science-fiction finalement va petit à petit remplacer des termes comme, alors le terme anglais qui était aussi très utilisé donc en Angleterre, en anglo-saxon, le terme scientific romance, roman scientifique ou encore donc scientifiction. Voilà, donc quelques images évidemment de Amazing Stories où vous avez, alors je ne sais pas si on peut le voir très très bien, mais vous voyez sur le second, vous voyez bien dans l'illustration évidemment le terme donc scientifiction qui est vraiment la base du PULP. Voilà. Alors, très important également, justement dans ce, vous voyez ici, donc dans cet éditorial de 1926, vous avez, je vais vous le montrer après de façon peut-être plus énergique, mais vous avez une référence à Jules Verne puisque vous avez la reproduction, donc de ce, la reproduction de la tombe de Jules Verne. Vous voyez, donc on a, je vais revenir après évidemment à Jules Verne, mais on a véritablement dans ce premier PULP, les bases de cette science-fiction américaine qui va quand même se référer bien évidemment à l'anticipation française, au moins aux histoires de Jules Verne parce que c'est beaucoup plus compliqué comme nous allons le voir. Alors, comme vous pouvez le voir, donc tant dans la ligne éditoriale évidemment de ces magazines que dans l'étymologie véritablement du monde, mais enfin donc il y a un néologisme, la science c'est vraiment l'ADN de la science-fiction et donc son épine dorsale, au moins aux Etats-Unis. Alors, maintenant, je vais revenir à la situation en France parce qu'il est intéressant de voir qu'en 1926, on a donc évidemment le départ vraiment de la science-fiction entre aux Etats-Unis, mais en France, qu'est-ce qui se passe ? Et évidemment, je vais revenir donc à Jules Verne pour faire un petit peu le lien entre Jules Verne donc et la science. Alors en France, celui qui est considéré comme le père fondateur de la science-fiction est donc le nantais Jules Verne. L'image d'Epinal véhiculée par de nombreuses personnes est que Jules Verne, et que Jules Verne donc glorifiait la science dans sa collection donc des voyages extraordinaires que tout le monde connaît. Mais Jules Verne écrivait quand même des romans presque 60 ans avant le développement de ce qu'on appelle véritablement la science-fiction, et il n'était absolument pas un scientifique. Donc il faut quand même un petit peu revenir, vous voyez, sur cette image d'Epinal pour essayer d'affiner en fait l'image que nous avons de Jules Verne. Alors d'abord, Jules Verne, il faut toujours penser Jules Verne par rapport à son éditeur, Pierre-Jules Etzel, et il va rencontrer ce dernier en 1861. Donc on est vraiment au cœur de la seconde partie du 19e siècle. Etzel veut publier des ouvrages qui vont éduquer les citoyens actuels et futurs, en mariant didactisme, moral, humanisme et divertissement. Et il trouve en Jules Verne un amateur de voyage, passionné de géographie et de technique, un conteur créant un univers réaliste et pourtant bien habitué. Donc l'éditeur va créer une collection qui va lui être entièrement consacrée et qui vient donc « Voyages extraordinaires ». Et Jules Verne va donc composer un univers créant ce que l'écrivain breton Anatole de Brasse a appelé « la légende de la science » et qui va influencer les générations entières de lecteurs, sinon d'écrivains, de Roussel à Pérec et l'Occlésio par exemple pour ne parler que de la France. Jules Verne donc ne procède pas d'une démarche scientifique, mais c'est ça l'idée principale si vous voulez. C'est donc un génie littéraire qui va être capable de scénariser, de mettre en scène tous les éléments technoscientifiques du XIXe siècle. Cet homme du XIXe siècle, qui n'a pas vu venir par exemple l'évolution de la physique, a su chanter quand même presque poétiquement l'âge mécaniste, l'âge de la machine tel qu'on va le retrouver bien évidemment dans ses rouvaux. Voilà. Donc les voyages extraordinaires de Jules Verne, avec donc bien sûr ces couvertures que vous connaissez bien. Et alors le deuxième personnage évidemment très important pour expliquer ce rapport en France de la science-fiction bien sûr et de la science, eh bien on va faire un petit bond dans le temps. Et en fait dans les années 1910-1920, va se développer en France sous l'égide d'un écrivain qui s'appelle Maurice Renard, le mouvement de ce qu'on appelle le merveilleux scientifique. Alors vous voyez, merveilleux scientifique, c'est quand même une expression sur laquelle il faut revenir, parce que le merveilleux c'est quand même une référence à des histoires folkloriques, à des légendes orales, qui sont évidemment partout quasiment dans toutes les civilisations, notamment en Europe. Mais merveilleux scientifique, donc c'est la magie qui va s'allier avec la science. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal et antinomique. Et Maurice Renard, en créant le mouvement merveilleux scientifique, se réclame donc héritier de Jules Verne, vous voyez. Et donc ce terme-là, eh bien il va falloir quand même réfléchir donc un petit peu qu'est-ce que c'est que ce merveilleux scientifique. Alors il faut bien comprendre qu'à la fin du 19ème siècle, des dénominations de la science-fiction qui est en train de naître, mais fin du 19ème, le terme n'existe pas encore, enfin n'est pas encore utilisé, et bien elles sont encore, je dirais, flottées par d'autres catégories de l'imaginaire comme, par exemple, le fantastique. Alors Eugène Zamiatine, que vous connaissez certainement bien, puisque c'est le romancier évidemment, un des fondateurs de la dystopie et de la contre-utopie qui a écrit « Nous autres ». Eh bien en 1922, Zamiatine, dans un article intitulé « Les contes de faits révolutionnaires de Wales » assimile le fait merveilleux moderne à du fantastique ou à une fantaisie logique. Vous voyez, donc en fait tout se mélanger, c'est-à-dire que quand il parle des contes de faits révolutionnaires de Wales, je ne sais pas si on peut, en parlant de Herbert George Wales, penser ou faire référence par exemple à du merveilleux ou à des contes de faits. Enfin ce n'est pas la première image qui nous vient en tête. Et pourtant, vous voyez, toutes les catégories finalement de l'imaginaire, aujourd'hui on a en quelque sorte, mais parce qu'on a fait un travail, si vous voulez, sur cette notion de genre ou de sous-genre. Aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, un certain nombre de catégories qui sont quand même définies de façon relativement claire, mais à cette époque, fin du XIXe siècle, tout était flouté. Maupassant par exemple écrit aussi bien des contes, vous voyez, que de nouvelles. Donc tout se mélange et on n'a pas du tout, si vous voulez, je dirais les références finalement et le classement que nous pouvons avoir, le classement générique que nous pouvons avoir aujourd'hui. Quoi qu'aujourd'hui, la situation soit plus compliquée, puisque en fait, les gens de l'imaginaire ont un petit peu tendance à s'hybrider entre eux en quelque sorte. Alors, je dirais que Maurice Renard éprouva d'abord le besoin de théoriser le merveilleux au sens moderne, c'est-à-dire pour expliquer cette notion de merveilleux scientifique. Donc je le cite, vous avez dans quelques images. Alors, Maurice Renard, je pense que les... vraiment, pour moi, c'est deux plus grands romans. C'est donc le docteur Lerne, qui est l'histoire d'un savant fou. On est dans une histoire, je vais faire publier un article d'une collègue qui a vu en le docteur Lerne, par exemple, de Maurice Renard, un anticipateur en fait du transhumanisme. Vous voyez, puisque Renard, dans le docteur Lerne, il va évoquer, un peu évidemment à la façon de Wells dans l'une du docteur Moreau, mais il va commencer donc d'évoquer, en fait, des manipulations biotechnologiques sur les animaux et surtout faire des greffes. Maurice Renard est vraiment fasciné par cette notion de greffe. Donc je vous cite Renard. « Quelle est la jeunesse d'un roman merveilleux scientifique ? Né de la science et du raisonnement, il s'efforce de devancer l'une avec l'aide de l'autre et il nous apparaît enfin avec ses tendances noblement instructives ou moralisatrices, avec ses effets éducateurs, médias ou immédiats, comme une des plus belles créations, donc de l'esprit humain. » Voilà. Alors, ce qui me fait passer à ma deuxième partie, donc je pense que, voilà, j'ai essayé de faire un petit point rapide sur cette notion, donc cette création du mot science-fiction. Et donc maintenant, dans une deuxième partie, on va réfléchir en fait à ce que c'est que la science-fiction, parce que la science-fiction, évidemment, se démarque complètement de la science, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans la même catégorie, finalement, de raisonnement. Donc la science-fiction, c'est avant tout, finalement, une démarche esthétique, d'accord ? Et la science-fiction se présente comme une littérature expérimentale du possible. Son champ d'expérience est infiniment ouvert, elle peut s'inventer tous les contenus imaginables, et on a bien vu, évidemment, tout à l'heure, dans la table ronde, avec Jean-Pierre Andrevant et Philippe Curval, et surtout avec Jean-Pierre Andrevant, eh bien, toutes les possibilités, finalement, infinies de la fin du monde et la fin de l'humain. Donc elle peut s'inventer tous les contenus imaginables pourvu que la trame conceptuelle du roman obéisse à une logique interne. La science-fiction décrit de manière aussi réaliste que possible ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe pas encore. Des mondes, donc, sont ainsi créés, inventifs, étranges, iconographiques, de l'univers, par exemple, littéraire de Duh, 1965, de Frank Herbert, à l'univers cinématographique d'Avatar de James Cameron. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire c'est la première, véritablement, la première grande idée. La deuxième grande idée, c'est que la science-fiction, finalement, n'appartient peut-être pas à un genre propre. Alors ça, c'est une idée, c'est très difficile de définir la science-fiction. Beaucoup de spécialistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'auteurs se sont tentés à des définitions. Et c'est vrai qu'on peut quand même trouver un certain nombre de définitions. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu, eh bien, la science-fiction, sa nature, finalement, générique en tant que genre, eh bien, elle est protéiforme, c'est-à-dire qu'elle va prendre plusieurs formes et surtout, elle est hybride. Je dirais qu'elle a une propension à l'indécidabilité, à l'hybridation. Par exemple, un mélange entre romans d'aventure, merveilleux, fantastiques ou policiers. Si je prends l'exemple de Blade Runner, par exemple, de Ridley Scott, le film Ridley Scott et puis, bien sûr, le roman de Philippe Cadic, « Les angroïdes rêvent-ils de moutons électriques », eh bien, Blade Runner, c'est quand même quasiment une enquête policière. Vous voyez, on est dans les codes quasiment du polar. Je pourrais citer, évidemment, d'autres films ou d'autres romans, mais ça, c'est vraiment une rencontre réussie entre science-fiction et polar. Si vous prenez un autre exemple, l'exemple donc du récit de Richard Matheson, « Je suis une légende » en 1954, eh bien, là, on est complètement, je dirais, dans une contamination entre science-fiction et fantastique, puisque finalement, les personnages, je dirais, les sortes de créatures qui, évidemment, vont traquer le personnage qui est le seul humain, donc, sur la planète, eh bien, sont assignés à des vampires. Donc, vous voyez, on est sur une créature finalement fantastique. La version du film, là, d'il y a quelques années, avec Nick Smith, eh bien, ces créatures sont des espèces de vampires zombies. Vous voyez, donc, on a vraiment, donc, une hybridation totale sur cette création. Troisième élément, la science-fiction, elle propose ce que j'appelle une rhétorique de l'estrangement par un renouvellement inédit des thèmes, des contenus et des moyens d'expression de la littérature. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que la science-fiction, elle transgresse la réalité, la temporalité, avec les histoires qui voyagent dans le temps, l'espace, le langage. Et tous lecteurs de SF, et je suis sûre que dans la salle, évidemment, vous êtes tous des lecteurs de science-fiction, sinon vous ne serez peut-être pas là, on accepte, en fait, de croire sans hésitation ce qui n'existe pas et ce que nous ne comprenons pas. Vous voyez ? C'est un petit peu ce que Marc Angenot, qui est donc un critique, un universitaire québécois, a appelé le paradigme absent. C'est-à-dire qu'en fait, on lit un roman de science-fiction, parfois, sans avoir toutes les informations pour comprendre les concepts qui se cachent dans une société ou, par exemple, dans un monde particulier, mais on l'accepte complètement. Et on accepte, petit à petit, eh bien, de découvrir, finalement, ce qu'on fait, les concepts étranges se dissimulent derrière les termes de chronolyse, là, je fais référence à Michel Joly, de cyborgs, d'hyperespace, d'androïdes. Les univers, finalement, construits par la science-fiction ne se réfèrent que très peu aux connus et tout y est conjecture. Vous voyez ? Je cite donc Marc Angenot, « L'esthétique de la science-fiction se ramène à créer cet effet de paradigme absent, à donner à croire, non au littéral, comme dans le récit, réaliste, mais au non-dire. » En fait, on croit au non-dire, à ce qui n'existe pas. Voilà. Et enfin, dernier point, la science-fiction, elle offre une singularité thématique inouïe. Space opéra, extraterrestre, voyage temporel, monde au demain, robots, mutants et, évidemment, apocalypse, donc, et fin de monde. Si l'exhaustivité thématique semble absolument impossible dans la science-fiction, il est néanmoins pertinent, je dirais, de classer ces thèmes en trois majeurs. Et là, c'est là que je vais revenir à la science. On a, je dirais, des récits à dominants scientifiques, des récits à dominants psychologiques et des récits à dominants sociologiques. Vous voyez ? Donc, par exemple, je dirais, pour citer tous les récits de science-fiction qui sont plutôt de l'anticipation et qui nous projettent dans des mondes, par exemple, en 2040-2050, eh bien, sont plutôt, je dirais, des thématiques à dominants sociologiques. Vous voyez ? Donc, la science-fiction, il y a vraiment trois grands domaines. Et c'est là que je vais revenir sur la dominante scientifique. Alors, je pense que dans cette première classification scientifique, celle qui nous intéresse ici aujourd'hui, par exemple, eh bien, le voyage dans l'espace, c'est certainement le thème le plus ancien et le plus populaire. Je pourrais vous citer au XVIIe siècle, par exemple, donc, le personnage de Cyrano de Bergerac qui, alors évidemment, c'est totalement fantaisiste, mais qui veut déjà, évidemment, aller, par exemple, sur la Lune. Vous voyez, à travers, avec une sorte de machine, qu'il y a donc des sphères de verre dans lesquelles on met de l'air chaud et qui permettrait donc de s'élever jusqu'à la Lune. Voilà. Et donc, ce thème est très ancien et c'est aussi quasiment un des plus populaires qui puise au ressort profond de l'humain. La curiosité, l'appétit de découverte, mais aussi la peur, le sentiment de l'étrangeté et l'angoisse de la solitude. De 2001, par exemple, Odyssée de l'espace, de Stade Vicubry, à Tau zéro de Poulanderson, des déplacements extraordinaires de l'univers de Star Wars, à Interstellar, par exemple, de Christopher Nolan, le thème semble absolument inépuisable et renouvelable à la mesure des inventions technologiques. Et, par exemple, si vous prenez Le Voyage dans la Lune de Méliès, il y a le tout début du cinéma, parce que le film de Méliès a été considéré comme, je pense, là peut-être que Jean-Pierre Andrevon viendra corriger ce que je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais il a été considéré comme vraiment le premier film de science-fiction et le film de Méliès est aujourd'hui, évidemment, classé dans le patrimoine cinématographique de l'UNESCO, vous voyez. Et, évidemment, quel est le thème que va utiliser Méliès pour... Bien, dans quelques instants... Ah, pardon. Quel est le thème que va utiliser Méliès ? Eh bien, c'est le thème, évidemment, du voyage dans l'espace et du voyage dans la lune. Jules Verne aussi a, évidemment, dans le champ, devant la salle, vous verrez ces magnifiques, videz-vous le son. Bien. Donc, je vous disais, excusez-moi, je vous disais, donc, Méliès et puis, bien sûr, Jules Verne, dans le voyage autour de la lune, eh bien, vont complètement s'approprier, donc, ce voyage dans l'espace. Voilà. Et donc, je vous disais que ce thème, il est inépuisable et il est à la mesure, véritablement, donc, des inventions technologiques. Et donc, par rapport à la dominante scientifique de la science-fiction, il ne nous reste donc à réfléchir sur les rapports, ce sera ma troisième partie, sur les rapports complémentaires et parfois paradoxaux, ambivalents, qu'elle entretient avec la science elle-même. Donc, ma troisième partie, en fait, elle est consacrée à la science-fiction précède ou anticipe les découvertes scientifiques. Et donc, je vais vous proposer très rapidement une toute petite histoire d'un rapport ambivalent entre science et science-fiction. Voilà. Et donc, ces réflexions sur la science-fiction, il nous reste à envisager le rapport entre science et science-fiction, qui nous mènera, évidemment, jusqu'au space opéra. Et peut-être demain, dans la table ronde qui sera consacrée, Franck, je crois, à une table ronde aux exoplanètes, c'est ça ? Voilà. Vous allez avoir, évidemment, un lien à faire avec les dernières découvertes de l'astrophysique. Alors, en réalité, le rapport entre science et science-fiction, entre démarches rationnelles, la science et fiction imaginaire, on a ce qu'on appelle un rapport symbiotique. C'est-à-dire que si les sciences nourrissent la science-fiction, eh bien, la science-fiction, parfois, je vais vous donner des exemples très concrets, eh bien, nourrit les sciences. Donc, d'abord, premier petit point rapide, c'est la différenciation entre science et fiction. La démarche scientifique d'interrogation du réel, elle repose sur quatre temps. L'observation, l'expérimentation, l'application et la transmission. C'est-à-dire que le scientifique observe un phénomène et élabore une théorie qu'il soumet à l'expérimentation. Si sa théorie franchit le cadre de l'expérimentation, la reproduction du phénomène, elle passe dans le domaine de l'application. Ces produits serviront ou desserviront parfois l'homme, puis les connaissances acquises seront transmises. La fiction, donc le récit, procède de la même démarche, mais dans une réalité imaginaire, pour mieux encore interroger le réel. La science-fiction, suprême raffinement, applique la démarche fictionnelle à la science. Pourquoi ? Parce que la science-fiction raconte la science et ses histoires futures, en explore les impacts possibles sur l'homme, la société, la nature. Et c'est très précisément, évidemment, ce que font nos auteurs de science-fiction. La science-fiction interroge la science et donc le réel, dévoilé par la science. Le sujet de la science-fiction est ainsi immense, toujours en évolution et plus fondamentalement dans le sillage, le même sillage par exemple que la science. Alors, de nombreux courants de la science-fiction reposent sur les sciences dures. Leurs auteurs sont généralement des scientifiques, des passionnés des sciences ou encore des auteurs qui vont travailler leurs sujets à partir d'un très solide fond documentaire. On pourrait citer de façon non exhaustive, par exemple, chez les Américains, Grégory Benford, David Brun, Catherine Nazaro, Robert Fouard, Charles Sheffield, les frères Hoyle, Alastair Reynolds, Isaac Asimov, bien sûr, Stéphane Baxter, Carl Sagan, etc. Donc, dans un projet, en premier temps, ces auteurs vont nous fournir nécessairement une vulgarisation, vulgarisation finalement des éléments scientifiques qu'ils ont pu intégrer dans la récite. Et puis progressivement, ils glisseront dans la fiction, laissant au lecteur le soin, l'excitation de découvrir le glissement, la séparation entre le réel et l'imaginaire, le factuel et l'hypothétique, l'actuel et le futur. Alors, à noter que certains auteurs de science-fiction sont également des vulgarisateurs scientifiques reconnus. Par exemple, Isaac Asimov ou Grégory Benford ont écrit bon nombre d'essais pour expliquer la science aux amateurs. Et donc, d'après moi, c'est une opinion, mais la science-fiction ferait partie du quatrième temps de la démarche scientifique, c'est-à-dire la transmission. Ah, vous vous rappelez quand j'ai essayé de décrire cette démarche scientifique. Le point fort de l'ASF est de pouvoir penser la technique dans une société sans les contraintes. Elle est nulle de tous ces aspects qui trop souvent prennent de la place et empêchent de laisser libre cours à l'imagination. Alors, ça aussi, c'est une autre idée. C'est une sorte, je dirais, de naturalisme du futur. Alors, quand je dis naturalisme, je fais bien évidemment référence à la théorie posée par Zola, donc dans le roman expérimental. Elle pose, alors pourquoi ? Parce qu'elle pose un décor expérimental futuriste qui permet de penser et de poser des vraies questions sociales, politiques, éthiques, morales. Et donc, pour terminer, je vais vous présenter des exemples de ce que j'appellerais la co-évolution, une sorte de symbiose entre la science et la science-fiction. Alors, par exemple, dans la physique quantique. Donc, ça, c'est un exemple qui m'a été donné par Gérard Klein, tiré de son dernier ouvrage qui s'appelle « Heure et malheur de la physique quantique ». Donc, en fait, cet exemple, c'est quoi ? Ce que souvent, je vais vous parler, il va extrêmement bien avec les champs infiques, c'est très très bien, mais là, on est dans le merveilleux scientifique, on mélange les deux. Donc, petite histoire. Hugh Everett, qui est un jeune physicien américain, publie en 1957 un article où il défend une interprétation de l'effondrement de la fonction d'onde de Schrödinger au moment de la mesure fondée sur sa théorie des mondes multiples, en fait des mondes divergents. Donc, on est en plein cœur, si vous voulez, du développement de la physique quantique. Mais, la question qu'on se pose, c'est où Everett a-t-il été chercher son idée qui semble n'avoir jamais été évoquée auparavant ? Philippe Kadic, là, je prépare à 1957, Philippe Kadic a publié en mai 1953 dans le magazine Science Fiction Quarterly une nouvelle écrite l'année précédente. Le monde qu'elle voulait. Or, dans cette nouvelle, sans aucune allusion à la physique quantique, Dick décrit exactement la profusion de monde qu'Everett va introduire dans sa théorie. Or, on sait qu'Everett était un lecteur de Science Fiction. La probabilité donc assez grande, ou au moins non négligeable, qu'il ait lu de la nouvelle, évidemment, durant ses études. Un autre exemple, ayant pour sujet la conquête spatiale. L'Agence Spatiale Européenne, par exemple, a mandaté la Maison d'ailleurs à Iverdon, la Maison d'ailleurs c'est le seul musée, donc l'unique musée de Science Fiction au monde, c'est en Suisse, pour recenser des nouvelles technologies imaginées dans la littérature de Science Fiction, afin de trouver des idées qui pourraient servir et inspirer la recherche spatiale. En octobre 2002, l'Agence a réuni dans un dossier intitulé « Les nouvelles technologies dans la Science Fiction, les principaux résultats de cette recherche ». Vous voyez, donc on est vraiment là dans une, on va dire, coopération, une co-évolution, donc, de la science et de la Science Fiction. Autre exemple, Cyril Bradbury, en 1950, lui proposait une vision très poétisée et allégorique de la conquête de Mars par l'humanité. L'auteur, vous avez peut-être lu, Kim Stanley Robinson, auteur de la trilogie martienne Mars la Rouge, Mars la Verte et Mars la Bleue, entre 1994 et 1996, envisage la terraformation de Mars avec l'optique de la Art Science Fiction, une branche de la Science Fiction qui se tarte d'être au plus près des hypothèses scientifiques, voire de les utiliser. C'est également, troisième exemple, le cas du roman « Tau zéro » 1971 de l'écrivain Poulan-Bersol, qui imagine un voyage interstellaire avec des technologies plausibles. Une étude sur la propulsion spatiale et surtout, les conséquences du rapport espace-temps par les membres de l'équipage qui, une fois partis pour ce voyage, ne reverront jamais la Terre qu'ils ont connue. Alors, ce fut également, et là, évidemment, c'est une grande discussion, avec beaucoup, beaucoup d'invraisemblants scientifiques, un des enjeux, ça se voulait, un des enjeux du film « Interstellar » de Christopher Nolan en 2014. Vous voyez ? Je pense qu'on peut, par exemple, proposer deux films assez récents, dont « Interstellar » qui, je dirais, est totalement fantaisiste, évidemment, par rapport à certaines hypothèses et certaines lois de la physique, et même de la gravité, alors que, par exemple, le film « Seul sur Mars » est beaucoup plus proche, finalement, de la réalité, de ce que pourraient vivre, finalement, nos spationautes, donc sur la planète Mars. Vous voyez ? Donc là, il y a quand même un rapport à la réalité, avec une certaine lucidité, sur laquelle il faut être un petit peu prudent. Voilà, certains films se veulent effectivement « scientifiques » entre guillemets, ou avec des bases scientifiques, alors qu'en réalité, c'est totalement fantaisiste. Voilà. Alors, en quête de conclusion, je dirais, plus rapide, et puis pour aussi, parce que c'est quand même un sujet qui, évidemment, peut provoquer beaucoup de questionnements, je citerai les trois lois d'Arthur Clark, d'Arthur C. Clark, auteur de 2001, Odyssée de l'espace. Si nous n'avons pas eu le temps de citer les trois lois de la robotique inventées par un simone dans son site, donc des robots, eh bien, Clark, lui, a énoncé les propositions suivantes. Par ailleurs, reprise et remaniée quelques années plus tard dans l'essai « Hazard of Prophecy », en 1962. « Quand un savant distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Deuxième loi, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà dans l'impossible, et bien sûr dans la science-fiction. Et enfin, troisième, évidemment, troisième loi, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et là, je vais terminer évidemment par Star Wars, parce que dans Star Wars, vous avez un usage de la technologie qui est quasiment assimilable, donc évidemment, à la magie. J'ai la scène, par exemple, de la guerre des étoiles, vous savez quand Luc se fait couper la main par son père, et bien je crois que la scène d'après, on le voit avec une nouvelle main, une mécanique, enfin tout va bien. Voilà, donc c'est le genre, si vous voulez, d'œuvre de science-fiction qui passe complètement sur tous les détails finalement de ce qu'on appelle la cyborgisation, le rapport au corps, le lien entre évidemment machi et puis la chair, etc. C'est pas le cas évidemment de toute la science-fiction, bien sûr, mais je crois que voilà, c'est pour illustrer justement, eh bien ce dernier point, cette dernière loi finalement d'Arthur Clarke. Voilà, je vous remercie, et puis je vais vous laisser la parole. Des remarques, peut-être, j'ai donné quelques exemples là, bien sûr, mais je suis certaine qu'il y a beaucoup d'autres exemples qu'on ne peut pas tout citer, et donc ce sera peut-être bien un ciné-partagé. Voilà. Oui, je voulais vous demander comment est-ce que vous établissez la différence entre science-fiction et fantaisie, à ce moment-là, entre science-fiction et fantaisie ? Star Wars, certains publics disent que c'est pas de la science-fiction, mais de la science-fantasie, à cause de sa relation avec les contes de fées, les contes d'un premier obscurité, et Terry Pratchett qui parle de l'univers, c'est classé fantaisie et pas science-fiction. Oui, je vais reprendre, peut-être, le micro. Voilà, alors, je dirais que ça, c'est un débat relativement classique. Moi, j'apporte une réponse très simple. Pour moi, les univers de fantaisie sont des univers qui se passent, en fait, qui font référence au passé, et notamment à un passé de légende. On voit très bien ça, par exemple, avec Tolkien et Seigneur des Anneaux. Je ne suis pas une immense lectrice de fantaisie, mais si vous voulez, c'est quasiment quand même un point commun de toutes les œuvres de fantaisie. La science-fiction, elle, elle va se projeter essentiellement, vous voyez, dans le temps futur. Alors, un temps qui peut être très proche de nous. L'anticipation, par exemple, peut être, ça peut être par exemple en 2025, 2030, 2040. Vous avez à peu près 20 ans, 30 ans d'écart. Et puis, ou alors, carrément, nous envoyer dans un futur très, très lointain, voire à la fin de l'instinction, par exemple, du soleil ou à la mort de notre planète. Voilà. Donc ça, ça me semble, je pense que ça me semble un premier point. Alors, le second point qui est plus discutable et qui fait que parfois, la science-fiction peut être assimilée à la fantaisie, et notamment Star Wars, c'est, si vous voulez, la, je dirais, la tonalité, le registre épique. C'est-à-dire que la fantaisie, quand même, peut être assimilée à la matrice de l'épopée. Si vous prenez la, par exemple, la définition d'épopée, l'épopée, c'est soit une aventure individuelle, soit une aventure collective, qui va avoir donc un impact, alors avec, évidemment, un certain nombre de codes, mais qui va avoir un impact, finalement, sur l'histoire du monde qui est raconté. Donc si vous appliquez cette définition de l'épique, par exemple, à Star Wars, ça fonctionne très bien. J'ai bien un individu qui, au départ, est seul, et puis qui va s'entourer, finalement, d'une bande d'amis. Donc nous avons Luke, nous avons un solo, nous avons, voilà, Chupacan, nous avons les robots, etc., enfin les androïdes, qui vont complètement changer, finalement, le cours de l'histoire. Donc ça fonctionne bien, vous voyez ? Mais il n'empêche quand même que, voilà, la différence fondamentale, c'est les thématiques. Vous n'avez pas d'extraterrestres dans la fantaisie, d'accord ? Vous n'avez pas de... Alors, sauf dans les cas, bien sûr, où vous avez une hybridation. Alors ça, je l'ai cité, je l'ai cité, donc, tout à l'heure, mais je pense que la littérature, les littératures de l'imaginaire contemporaine ont vraiment tendance à mélanger un petit peu les genres, quand même. Alors pourquoi ? Ben, tout simplement pour attirer un certain nombre de lecteurs. Parce que du coup, si vous faites de la science-fantaisie, ça veut dire que vous allez attirer peut-être les lecteurs de science-fiction, de pure science-fiction, mais aussi les lecteurs de fantaisie. Vous voyez ? Donc derrière, il y a aussi, je pense, une ambition de lectorat. Et puis après, peut-être que c'est aussi un élément capital des littératures de l'imaginaire actuelle qui se cherche, qui cherche un certain renouvellement, comme la science-fiction, évidemment, cherche un certain renouvellement, et puis qui va, évidemment, créer ce type de littérature hybride. Mais il n'empêche quand même que, vous voyez, par rapport à la temporalité et par rapport aux thématiques, voilà, la mutation, par exemple, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément retrouver du tout dans la fantaisie. Vous voyez, les mutants, mutants extraterrestres, le voyage spatial, c'est pas du tout dans la fantaisie. Vous voyez ? Donc, on a quand même des différenciations très, très nettes. Oui, monsieur, celle-ci ? Ah, super ! Voilà. Oui, c'est pas bon. C'était un peu pour commenter. Vous m'entendez ? Moi, c'est pas bon, c'est beaucoup commenté là-dessus. Et justement, l'idée n'est pas de faire des classifications de genre de sous-dent. C'est pas très important, ça en fait. Mais par contre, dans le lien avec la science, il est extrêmement différent entre, si on prend les films que tu as cités, par exemple, Le sol sur Mars, Astellar et Star Wars, si on regarde le lien avec la science, dans Star Wars, il est inexistant. En fait, l'emballage de Star Wars, qui est l'option de l'état, que j'aime beaucoup, etc., l'emballage et l'espace et des esthétiques technologiques qui ramènent à la science, mais cet emballage est totalement transposable à n'importe quel univers. Et il n'y a pas de questionnement, d'extrapolation de thèmes scientifiques dans Star Wars. Pour moi, sans aucune hésitation, je me place dans la fantaisie. Sans même la moindre hésitation, il n'y a rien d'extrapolation de la science dans Star Wars. On peut utiliser Star Wars, ça me fait vraiment le look, pour poser des questions scientifiques, est-ce qu'on s'envoie à la zèle, pour l'électricité, etc. Mais pour moi, il n'y a aucune utilisation, même dans la façon dont le film a été conçu, rien de signifier. Et sur les exemples, par exemple, entre Sun sur Mars et Interstellar, c'est intéressant parce que Sun sur Mars, c'est quelque chose qui se projette à assez court terme. On a quasi la technologie aujourd'hui pour ce scénario-là, sous question de moyens que la technologie. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être réaliste. Et en plus, les auteurs vont faire très attention à être réalistes. Alors, on peut pénalier sur quelques petits détails, mais dans l'ensemble, et ça se tire assez bien. Le reproche, bien sûr, qu'on peut faire à Interstellar, c'est qu'il y avait une ambition très louable de vouloir mettre dans un film des éléments physiques relativistes, etc., mais qui s'y prend les pieds dans tout son scénario sur des choses beaucoup plus basiques. Et du coup, ça en devient presque grotesque parce qu'on nous le présente dans un film où, oui, on va montrer les distorsions du temps, mais c'est complètement idiot au niveau de toutes les discussions qu'il peut y avoir à tout stade du film. Et on fait décoller le vaisseau avec une énorme fusée parce que, bien sûr, l'attraction du terrain, mais dès lors qu'on est sur une autre planète, exactement comme Inter, on décolle comme ça avec une petite volumette. Et il y a tout le temps dans ce film. Et ça part d'une ambition, en fait, du choix des distorsions temporelles qui est ambitieuse et tant mieux, mais ça se prend les pieds tout le temps dedans. Et il a manqué, effectivement, d'un peu un réalisme pour se tenir en l'année. Et oui, et du coup, vous voyez ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que la science-fiction est procédé d'une démarche poétique. Moi, je crois qu'on retrouve complètement ça dans Interstellar, mais c'est totalement vicié parce qu'en fait, il voulait procéder d'une démarche scientifique alors qu'en réalité, il reste complètement dans le poétique, dans l'affectif, puisque ça nous raconte évidemment les liens très profonds entre un père, finalement. Enfin, on se sert de la métaphysique pour raconter les liens très forts entre un père et sa fille, mais on est ici, pour moi, dans une démarche ou poétique. Il y a même un lien dans ce film un peu plus pragmatique entre la science et la science-fiction. C'est qu'un des auteurs à la base du scénario qui forme, qui est un astrophysicien à la retraite californien, qui a convaincu Nolan et son frère de se lancer là-dedans sur... Là, on va vous montrer un trou noir très réaliste. Il a tenu des budgets que nous, d'habitude, on n'a pas en recherche. Il a pu financer un certain nombre de post-docs, etc., pour faire des simulations pré-réalistes dans le trou noir. Donc lui, son objectif, il a été bien rempli. Il a pu faire des publications scientifiques grâce à ces budgets. Mais la façon dont le trou noir et les visualisations du trou noir sont mises dans le film n'a plus rien à voir avec ça. Et donc le film est arrivé avec une auréole de réalisme à cause de ce lien même avec une équipe d'astrophysiciennes. Mais ce lien n'existe pas dans l'écriture du film. Oui, merci. Pour finir sur Interstellar, la modélisation de la représentation d'un trou noir, de l'image qu'on est honorée. Je crois que c'est Jean-Pierre Luminé qui a fait ça il y a une trentaine d'années, je crois. C'est juste une image. C'était juste poussé. C'était la même chose. Maintenant, je soutiens tout à fait ce qu'il a été dit sur le Star Wars. Il y a la fantaisie avec un décor trompeur de science-fiction. En fait, il n'y a pas un seul thème. Pour moi, la science-fiction, ça amène à s'interroger sur le monde, sur le monde. Ça pose des questions. Ça met en situation, ça développe des scénarios et c'est décide. Si on avait ça comme hypothèse, qu'est-ce qu'il faudrait se passer. Ça pose seulement des questions-là. Ça, on l'a pas dans le fantaisie. Et on l'a pas du tout dans le Star Wars. On peut tout remplacer dans le monde. Il n'y a aucune thématique de science qui soit développée par Star Wars. C'est bien pour ça qu'on a donné cet exemple-là et que ce débat-là, bien sûr, existe. Effectivement, je pensais que la science-fiction n'est peut-être même pas un genre, c'est plutôt un télitexte, en fait. C'est un conteneur dans lequel on peut dérouler tous les genres possibles, mais avec l'ingrédient supplémentaire qui est cette fameuse interrogation. Oui. Quand vous dites « ce n'est pas un genre », c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que nous, on parle d'un domaine culturel parce que ça nous permet finalement d'abord de rentrer tout ce qu'il y a, enfin, les différents médias, la littérature, le cinéma, mais aussi maintenant les séries, les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc. Donc la science-fiction, elle est transversale, en fait. Elle va toucher, si vous voulez, différents médias. Et donc, c'est plus un domaine, un ensemble culturel finalement qu'un géant de proprement dit. Si tu prends la définition du genre, derrière, puisque de la photographie, on a une petite question. Sur le lien à Keith Samy Robinson, entre lui et les scientifiques, d'où est-il ? Parce que clairement, son interne, il s'est complètement projeté, mais est-ce que du coup, il s'est énormément appuyé sur les travaux de chercheurs qu'il était en train de réfléchir à la terraformation ? Ou il s'est lui posé la question de la terraformation de Mars, et du coup, il devait aller chercher les informations, et ensuite les chercheurs sont appuyés dessus ? Alors, je pense que c'est vraiment un exemple, là, de co-évolution entre les deux. C'est-à-dire que Keith Samy Robinson a utilisé effectivement certains travaux, mais qui restent de toute façon très hypothétiques. Alors, j'ai tous les références précises en tête. Si tu veux, je peux décrire ? Ah, ben vas-y, alors, Franck, très bien. Non mais, Franck, en fait, c'est mon collaborateur, voilà. Donc, merci, Franck. En fait, il y a eu un papier fondateur sur l'idée de terraformation, qui date de 1990, de Chris MacLeod, qui s'appelle « Making Mars Habitable », qui est publié dans l'éducation Science. Et, bon, cette idée, je pense, a existé, mais là, elle a été formalisée en mettant les ingrédients. Simplement, elle était basée sur une nicothèse, qui s'est un petit peu défaite au cours du temps, qu'il y avait beaucoup d'eau sur Mars. Donc, il suffisait de réchauffer pour que cette eau ressorte et que l'atmosphère ressorte. Et on s'est rendu compte, petit à petit, qu'il n'y avait pas ce réservoir de composés volatiles sur Mars. Et donc, c'est là que Kingston et Robinson est intervenus. Il était présent dans des collègues scientifiques. Il discutait beaucoup avec les scientifiques. Et ça l'embêtait parce qu'il voulait écrire la terraformation de Mars. Mais il a trouvé cette idée de faire venir, via des comètes, ce qui manquait à la planète Mars pour apporter le qui manquait. Et même qu'il a rajouté ça à ce scénario. Bon, après, il y a beaucoup d'aspects sociologiques. Pour dire, pour la chronologie, je ne sais pas de quand date Mars Larouche, le premier temps, mais l'article fondateur, c'est 90. Donc, c'est très proche de ça. Vous voyez ? Donc, ça répond complètement à votre question. Absolument. Oui. Et pour la ramener encore, cette histoire de comètes qu'on ramène, c'est du à 10 morts des années 50, déjà. Le fait de ramener. Voilà. Donc, en fait, c'est juste pour situer. Et puis, la terraformation, alors, de manière, évidemment, totalement, peut-être, fantaisiste et pas scientifique du tout, mais, donc, Philippe Gadi, qu'on l'avait déjà évoqué dans Total Etol. Voilà. Donc, c'est dans les années 70, mais bon, là, pas du tout dans la même démarche. Non, non, c'est pour ça que je dis... C'est pas du tout la même démarche. C'est pas du tout la même démarche, mais, si vous voulez, parfois, la science-fique. Je vous donne un autre exemple. Bon, on va vivre certainement un âge de la robotique dans quelques années. Bon. Pour l'instant, le juridique, et moi, dans des colloques, on a eu cette discussion-là, le domaine juridique ne s'en préoccupe absolument pas. Mais il va falloir, à un moment donné, quand les robots vont finalement, qui sont aujourd'hui considérés au même stade, par exemple, que les animaux, ou quand même bien, vous voyez, il va falloir quand même s'interroger sur quel vont être le statut des robots dans notre société le jour où ceux-ci vont avoir un véritable rôle social à jouer. Or, pour l'instant, je dirais que les seuls éléments juridiques qui semblent les plus intéressants, c'est les trois lois de la robotique d'Asimov. Il n'y a strictement rien d'autre. Vous voyez ? Donc, ça veut dire ici que c'est la science-fiction qui va peut-être aider, alors, pour pas la science, mais au moins, ou la programmation, ou le domaine juridique. Et il y a déjà, il y a la série Re-Arguments, série suédoise, il y a deux saisons, et en particulier, ce genre de point est abordé dans un deuxième saisons, parce qu'un employé qui se fait abuser, qui se fait exploiter parce que, justement, c'est un ambroïde. Donc, on peut lui demander des choses qu'on ne demanderait pas à l'humain. Voilà, on est quand même à l'orée, si vous voulez. Enfin, ça, pour moi, c'est quasiment plus la science-fiction. Et on va le vivre dans les années à venir. Oui, alors, le problème, c'est qu'il y a des IA qu'on peut programmer. Là, en ce moment, en se foutant pas mal des lois de la robotique, parce qu'on est quand même avec des ordinateurs qui sont capables quand même d'avoir une capacité d'analyse et d'autonomie qui dépasse la simple programmation assez basique qu'il pouvait y avoir avant. Et finalement, les lois de la robotique, ça peut être une référence, mais actuellement, même, on a des droits qui sont pour moi. C'est une piste. C'est-à-dire, c'est une piste de réflexion. Mais pour l'instant, les juristes, voilà, enfin, je veux dire, ils ne se posent pas la question. C'est-à-dire qu'encore une fois, les découvertes scientifiques et les avancées technologiques vont largement précéder, justement, la réflexion légale. Ça m'étonne, ça, parce qu'en fait, il semblait avoir vu quand même des gens qui ont commencé à réfléchir, à être capables de donner... Enfin, il y a des gens qui poussent aussi ça. Absolument, non, non, mais tout à fait. Mais si vous voulez, il faut quand même une réflexion de fond sur le sujet. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas. Il y a un cas où il y a une réflexion similaire, mais pas vraiment d'ordre juridique, qui pourrait s'apparenter un peu à la robotique. C'est des gens qui travaillent sur les voitures autonomes et qui aimeraient de leur faire une réflexion. S'il y a une monnaie de tendance à faire, est-ce qu'il vaut mieux écraser une étape sur le bord ? Si, si, elle est discutée parce que le problème, c'est que si on imagine un futur où les cultures autonomes sont la norme, des situations hautement improbables vont se passer, simplement par un effet de nombre. De la façon qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, donc on a encore sur Internet des scènes totalement improbables qui sont filmées. Donc, il y a des... J'ai insisté à une discussion là-dessus sur des chercheurs sur le domaine, où ils se posent ces questions. Alors, il n'y a vraiment pas du point de vue juridique, simplement d'un point de vue pragmatique. Il y a des moments où il faut prioritiser les choses. Oui, mais la première solution, enfin, la solution sur l'idée pour se retrouver, c'est de dire je me mets en sécurité, j'ai un problème, je freine, et ils ne vont pas se donner de dire je choisis entre la pédale et la pédale. Mais là, ils se posent des questions comme ça. Ils se posent des questions comme ça... Ils vont faire en sorte de ne pas être en position où ils ont déjà investi. Surprendre le droit en cas d'accident qui est responsable ? Le programmeur, l'IA, le concepteur d'IA... Et ça va être la même chose pour les services d'aide à la personne, puisqu'il y a de plus en plus maintenant une réflexion sur les robots pour s'occuper des personnes, par exemple, âgées, atteintes de maladies dégénératives, pour s'occuper des handicapés. Si un jour, le robot d'ERAP, le robot d'IA, qui le gouverne d'ERAP, qui sera responsable juridiquement ? Le concepteur ? Le robot humain ? Enfin, vous voyez ? Donc ça pose quand même des questions extrêmement sérieuses. Et pour l'instant, je pense qu'il va falloir quand même qu'ils sentent très fortement. Bien, je crois qu'on va laisser la place, puis on peut poursuivre la discussion à l'extérieur. Si vous voulez, merci beaucoup.